L'ambition numéro 4 du projet alimentaire territorial Sergi-Pontoise-Vexin-Français est la restauration collective et l'accessibilité de tous à une alimentation saine et de qualité. Roxane Remvinkos travaille à la sauvegarde du Val-d'Oise. En 2020, l'association a lancé l'atelier et chantier d'insertion La Récolte du Val-d'Oise. C'est un projet qui a émergé à l'occasion du premier confinement face au conseil des difficultés que pouvaient avoir certaines familles à accéder à l'alimentation de qualité. Face aussi au constat ou à la crainte d'une augmentation du chômage des jeunes. Il y a eu cette idée de monter un projet autour de l'alimentation locale, si possible bio, et en circuit court. L'idée, c'est d'embaucher des jeunes de l'agglomération pour pouvoir animer des événements autour de l'alimentation locale. On parle de petits marchés solidaires. L'idée, c'est qu'on vende des produits locaux, si possible bio, sans se faire de marge à l'occasion de ces événements, dans les différents quartiers prioritaires de l'agglomération Sergi-Pontoise. C'est vraiment une histoire de partenariat, à la fois avec les villes, avec les bailleurs, et aussi avec les producteurs. On est vraiment dans une démarche solidaire, du début à la fin de la chaîne, de la fourche à la fourchette. Le partenariat avec les bailleurs et les villes nous permet de financer ces événements, ces animations, qui rentrent aussi dans le cadre de leur mission, notamment pour des questions de santé publique, et puis même de développement durable à l'heure actuelle. Le financement de ces événements-là permet d'assurer une certaine péremnité au projet, sans pour autant qu'on ait besoin de dégager de l'argent par la vente directement. C'est aussi un travail de partenariat avec des associations, je pense à La Lanterne, qui a accueilli le premier marché à Sergi, et le premier marché d'ailleurs tout court. Et puis il y a différentes autres associations qui ont pu faire des animations, à Globe Crocker. L'idée c'est vraiment de rassembler, que ce soit un projet qui rassemble. Pourquoi proposer des animations festives sur l'alimentation ? La question autour de l'alimentation, elle peut être abordée de façon parfois un peu dure, ou culpabilisante, et là l'idée au contraire, c'est plutôt de susciter du plaisir, de la curiosité, d'avoir une démarche plutôt positive par rapport à ça, ce qui nous paraît plus constructif aussi. Et donc c'est pour ça qu'on parle vraiment d'événements, plutôt que même de marcher, on veut vraiment que ce soit quelque chose de festif, et c'est aussi pour ça que c'est intéressant qu'on soit plusieurs forces vives à pouvoir animer ces temps-là.